qui va l'horizon, qui chaque année ramène de la francophonie en Israël. Vous en êtes à l'origine, Steve Suissa, bonsoir. Et vous n'êtes pas seul ce soir, vous êtes avec Francis Huster, bonsoir à vous, bienvenue. Merci d'être là. Si vous êtes là, Francis Huster, parce que vous êtes finalement assez étroitement associé à ce géant, on va dire, du théâtre et de la littérature française, Molière, c'est parce que justement vous allez présenter Molière le Magnifique, c'est une création qui sera jouée mercredi soir ici même à Tel Aviv. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord si on peut sortir de France un monument tel que Molière, qui est tellement associé finalement à ce que représente la France. Est-ce qu'on peut le sortir de France et venir le jouer par exemple ici ? Je pense que Molière est ici chez lui en Israël. Il habitait au XVIIe siècle dans le quartier juif de Paris, le quartier du Marais, et la boutique de son père se trouvait juste en face de la rue de la Juiverie. Si M. Jourdain s'appelle M. Jourdain, il y a une raison. Et Molière est chez lui ici parce qu'on voit là, depuis tout à l'heure, toutes les nouvelles et depuis des semaines, toutes les nouvelles atroces partout. Lui nous donne une raison d'aimer la vie. Quand on rentre dans une salle de théâtre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on laisse sa vie au dehors. Donc on est tout d'un coup tous réunis, publics et acteurs. Et pendant toute la représentation, c'est pas du tout un télo, c'est pas du tout des grands discours du XVIIe déclamé. C'est au contraire une façon d'abord de rentrer dans sa vie, de rentrer dans son œuvre et de comprendre qu'elle est écrite aujourd'hui. Elle nous parle aujourd'hui, elle nous parle de tout. De tout, de tout ce qui nous touche aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Alors comment est-ce que vous avez choisi justement de raconter, parce que Molière, il y a tellement de choses à raconter, comment vous avez choisi de le mettre en scène cette fois ? J'ai choisi de le mettre en scène comme pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre et qui tout d'un coup ont envie de s'identifier. C'est-à-dire que quand on prend toutes les œuvres de Molière, c'est comme si on avait toutes les espèces de la nature humaine qu'on croise tous les jours. On pourrait parler de l'hypersensibilité avec le misanthrope, on peut parler d'amour ou de séduction avec Don Chouin, on peut parler de la maladie ou de l'hypochondriac avec le médecin malgré lui, on peut parler des sous avec l'avare. Et donc c'est des melting-pops de scènes qui sont là, qui sont joués par quelqu'un qui a joué tout le répertoire de Molière, donc qui a la légitimité totale de faire ça. Et tout d'un coup, il y a des commentaires, il y a des choses sur sa vie, il y a de l'identification, il y a une interaction avec le public qui sera dans la salle. Donc tout d'un coup, c'est une façon de fêter le 400e anniversaire de Molière, très populaire, très digne, très moderne, très élégante, très rythmée, et pas du tout en faire quelque chose où tout d'un coup, si on n'a pas lu Molière, on ne peut pas comprendre. Et puis surtout, on parle des femmes. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Molière, à cette époque, il y a quatre siècles, a pris le parti des femmes. Aujourd'hui, il écrirait une pièce sur les féminicides, il écrirait une pièce sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui est merveilleux, c'est que les plus beaux rôles chez Molière sont ceux qui nous parlent le plus, la femme. Et ça, c'est merveilleux à défendre sur scène. Et c'est un auteur qui est accessible à tous, parce que quand on est jeune, on a le premier accès souvent d'héritre au théâtre, c'est souvent Molière à l'école, et on garde ça. Comment vous expliquez qu'il est cette espèce d'universalité qu'il touche comme ça ? Vous avez parfaitement raison, parce qu'il est traduit dans le monde entier. Chaque pays a son Molière. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la salle vivent en même temps que l'acteur. La preuve, qu'est-ce donc qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore dites-moi, quelle bizarre rite. Laissez-moi la critique qu'aurait vous caché. Mais on entend au moins les gens, sans se fâcher. Moi ? Je vais me fâcher de ne pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille ? Enfin, je suis tout des premiers. Moi ? Votre ami ? Et dans cette langue... D'ailleurs, le français, c'est la langue de Molière, comme l'anglais, c'est la langue de Shakespeare. C'est vrai qu'il est passé dans le langage courant, ce qui est tout à fait formidable. Pourquoi vous avez voulu l'amener ici, vous, Steve Suissin ? Parce que c'est vrai que vous essayez toujours d'amener un petit peu le meilleur de ce qui se fait en théâtre en Israël, mais c'est un public un peu différent ici. Et Molière ? Molière, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que pour moi, c'est justement de montrer aux gens qui vivent ici que tout d'un coup, même si leur éducation n'a pas été faite de théâtre, ils vont venir voir Molière et ils vont être bluffés. Ils vont être bluffés par la proximité qu'on a avec tous ces personnages dont on ne sait pas parler, dont on n'a pas les mots. Et Molière nous donne les mots pour décrire tous ces gens-là. Et donc tout d'un coup, il y a une identification qui va être totale. Et après, c'est un challenge de faire trois soirées qui sont complètement différentes et qui sont un panorama 360 degrés entre Molière le Magnifique, Le Destin d'Acher Lève, un des chefs-d'oeuvre de Chaim Potok, sur la désobéissance et tourner le dos à sa famille de religieux pour peut-être aller vers son art. Et après, un chanteur comme Danny Briand avec sept musiciens sur scène pour finir avec un enchantement et chanter comme des tranches de vie. Donc en fait, c'est du théâtre, les chansons d'un des plus grands de nos poètes qui était là encore il y a cinq ans, Charles Aznavour. Et quand vous jouez, vous, devant un public francophone qui n'est pas celui de la France, vous sentez une différence ou pas, Francis ? Oui, absolument. C'est-à-dire que le public ici est intransigeant. Ou alors il adore, mais à fond, il est prêt à exploser. Ou alors, ça va, merci. Enfant, c'est-à-dire Francis. Et d'abord, j'espère vraiment qu'il va adorer mercredi. Parce que c'est quand même la plus grande légende de la France. Parce que justement, c'est la voix du peuple. Au lieu de parler des rois, des empereurs et du reste, il nous parle de nous-mêmes. Vous parlez d'interaction, c'est-à-dire qu'il y aura des jeunes autour de... Il est très possible qu'il y a des chaises. Il est très possible que Francis appelle des spectateurs. Jeunes ou pas. Et pourquoi pas vous qui nous écoutez. Voilà. À monter sur scène, peut-être. Et voilà, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est filmé pour une chaîne du câble, pour qu'en France, on puisse regarder après ce qui se passe à Tel Aviv et ce qu'on arrive à faire avec ce festival et avec nos événements culturels. Donc c'est filmé, ça va être resté dans la pierre et on va même filmer le public. Et c'est l'idée à chaque fois d'être différent, de rebondir avec tous ces acteurs, ces chanteurs, ces auteurs qui fait que tout d'un coup, on arrive vraiment à construire un pont d'amour où d'année en année, on a plus de spectateurs qui ont envie parce que tout d'un coup, l'a priori sur le théâtre est en train de devenir quelque chose de plus accessible comme le sport dont vous parliez avant. Exactement. Vous êtes vraiment associé à Molière, je dis parce que vous avez écrit sur Molière, vous vous battez aussi pour qu'il entre au Panthéon. Oui, mais il entrera au Panthéon, c'est évident, bien sûr. Le président de la République m'a dit noir sur blanc que mon combat était... Chez à Francis, votre combat est juste, j'irai jusqu'au bout. Il y entrera, bien sûr. Ce qui serait un événement. Un événement considérable parce qu'aucun comédien n'est jamais entré au Panthéon. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on parle de l'œuvre de Molière, donc le comédien, et pas de l'œuvre de Jean-Baptiste Poplin, l'auteur. Ça veut dire qu'il a vraiment sublimé l'art du comédien. On est tous comédiens dans la vie, bien sûr. Mais ce qui a le merveilleux avec Molière, c'est qu'il ose rire de nous-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement aux Britanniques, qu'on s'est humour un peu distancié avec Molière, nous sommes sur scène. Alors j'espère que vous qui nous écoutez, vous serez sur scène avec nous, et avec lui surtout, que Molière nous parle. C'est un bon coup du soir. Avec plaisir, bien sûr. A Tel Aviv, donc. Molière le Magnifique, création Steve Suissa pour ce Festival Horizon 5e édition. 5e édition. Ça passe vite déjà. Merci, Francis Suissa. Merci. On a été ravis de vous recevoir, tous les deux, dans ce studio, pour présenter cette création. jouée donc à Tel Aviv et filmée, vous nous l'avez dit également, à Steve Suissa.